Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ! » Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui « Nuit et jour ! » Le fait-il attendre ? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous parle aujourd'hui de la nécessité de prier sans se décourager. C'est-à-dire qu'il sait que nous sommes tentés de nous décourager dans la prière. D'où vient le découragement ? Le plus souvent, du fait d'avoir l'impression que Dieu tarde à nous exaucer ou ne nous exauce pas, comme on l'a demandé. Il est important de toujours avoir la clé de lecture de la Bible que Jésus nous a donnée. Ici, Jésus compare la justice des hommes, bien imparfaite, et la justice de Dieu, parfaite. Il décrit ici une justice humaine obtenue contre toute attente d'une personne veuve, c'est-à-dire sans aucune défense dans un monde d'hommes, qui demande justice à un juge connu pour ne respecter personne. Si cette veuve obtient justice, est exaucée en raison de sa persévérance devant un juge profondément injuste, combien plus Dieu, qui est juste et bon, nous exaucera-t-il ? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus compare la façon dont Dieu répond à nos prières à la façon dont un père répond à la prière de ses enfants. Il dit, moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Luc, au chapitre 11, verset 13. Finalement, Jésus nous dit que l'enjeu de toute prière est au fond de s'ouvrir au don du Saint-Esprit, c'est-à-dire au don de l'Esprit de Jésus, de la vie de fils de Dieu bien-aimé du Père. Dans la prière de demande se joue pour chacun notre identité de fils et de fille de Dieu. Est-ce que je crois que Dieu est mon Papa, mon Père, tout proche, et que je peux tout lui demander, ce qui est important pour moi, mon pain de ce jour ? Ou bien est-ce que je manque de foi et je crois que dans les difficultés de ma vie, je suis tout seul ? Oser demander des choses importantes pour nous à Dieu, c'est prendre le risque de la confiance. Cela ne veut pas dire que je ne dois rien faire. Comme le dit si bien Saint Ignace de Loyola, Quand je ne suis pas exaucé tout de suite, je suis invité à croire que Dieu a bien entendu ma prière, qu'il répond sans tarder en faisant ce qui est bon pour moi. Persévérer dans la prière est souvent pour chacun le lieu d'une transformation du cœur pour voir les choses à la manière de Dieu et non à la manière des hommes, pour passer de ma volonté à celle de Dieu, et cela en grandissant dans la confiance, en l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Comme le dira Jésus dans sa prière au soir de sa passion à Gethsémanie, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22, 42. Un des points d'application qu'on crée pour nous de cet évangile, est la prière persévérante pour les personnes dans le cadre de la mission d'évangélisation. La patronne des missions dans l'Église catholique est la petite Thérèse de l'enfant Jésus, qui, par sa vie de prière au Carmel de Lisieux, a porté la conversion d'une multitude. Dans les cellules d'évangélisation, nous sommes invités à porter quotidiennement dans la prière les personnes de notre entourage qui ne connaissent pas Jésus. Parmi elles, nous pouvons demander au Seigneur vers lesquels il nous envoie plus particulièrement. Un jour, au temps favorable, nous pourrons oser témoigner auprès d'elles et les inviter à rejoindre notre petite fraternité missionnaire. La conversion prendra le temps qu'il faut. À nous de ne pas nous décourager dans la prière. Pour le partage, qu'est-ce qui me touche dans cette parole de Dieu, dans cet enseignement ? Est-ce que j'ose demander vraiment des choses importantes pour moi à Dieu ? Partagez sur mon expérience dans la prière de demande. La conversion de la semaine, oser demander des choses importantes pour moi à Dieu et persévérer dans une prière confiante. Bon partage ! Sous-titrage ST' 501